Le hurlement de la sirène mêlée aux cloches, avant un recueillement, en silence. Aujourd'hui, Saint-Varant rendait hommage à ses trois victimes, trois hommes froidement abattus par un collègue dans la carrière où ils travaillaient. Une semaine après, l'émotion dans le village est toujours à fleur de peau. C'est trop dur à digérer. C'est pas possible. J'ai un mari qui travaillait. Il a fait toute sa carrière ici et il connaissait la plupart des personnes. Donc c'est beaucoup d'émotion et puis on n'arrive pas à comprendre. C'est des familles qu'on côtoie par ici. On se connaît un peu tous. Donc ouais, c'est difficile. Pas de rassemblement en raison de la crise sanitaire. Chacun a respecté la minute de silence à sa manière. Seuls quelques élus, des pompiers et le président de la carrière où le drame s'est déroulé étaient réunis devant la mairie. Beaucoup de compassion à l'égard des familles des victimes. Cette violence est épouvantable. Et c'est aujourd'hui le temps des condoléances et on s'incline devant nos collègues. Collègues et pères de famille. Les trois défunts habitaient des villages alentours. Mais leur disparition va laisser un vide à Saint-Varan. Deux des trois victimes au moins étaient très connues. Celles qui habitaient dans les villages émitreufs de Glenet et de Coulonge étaient très connues et très appréciées. Ils faisaient vraiment l'unanimité. Ils avaient été dans des associations. Les funérailles d'Alain Presse et Jérôme Guillemin se sont déroulées dans la journée. Celles de Dominique Rouillard, la troisième victime, sont prévues demain.